Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une soupe d'artichaut avec du lait d'amande. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a un oignon blanc, une pomme de terre, ça c'est pour la texture. On a des fonds d'artichaut. Alors les fonds d'artichaut, on fera une émission particulière pour cuire, nettoyer, tourner les fonds d'artichaut, parce que c'est quand même pas si simple. Donc pour cette recette-là, on a pris des fonds d'artichaut déjà nettoyés. On a ici la boisson Alpro aux amandes, qui est non sucrée et non grillée. Alors c'est important parce qu'on va faire une recette qui est avec de l'artichaut, qui a ce petit goût à la fois d'amandes, à la fois de noisettes, et on va accentuer le goût en mettant cette boisson, et on a un petit peu de cresson. Alors le principe est simple, on va d'abord prendre notre oignon, que l'on va simplement ciseler grossièrement. Voilà, on va mettre ici un petit peu de matière grasse végétale. et on va gentiment faire suer notre oignon avec, bien sûr, l'équerre d'artichaut qu'on va aussi découper. En quatre, c'est suffisant, vous pouvez les mettre directement dedans. On va laisser suer deux, trois minutes. Pendant ce temps, on va découper notre pomme de terre. Alors la pomme de terre, elle est là, bien sûr, elle, pour la texture. Donc ça va nous permettre de donner une belle consistance à notre soupe. Voilà, et une fois qu'on a mis la pomme de terre, donc on ne fait pas suer les pommes de terre, bien sûr. On va rajouter 20 cl de bouillon de légumes. Et le complément avec l'alpro-amande non grillée et non sucrée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de mettre simplement un bouillon de légumes, on vient mettre vraiment un liquide qui va parfumer et qui va ajouter du caractère à notre préparation. Si on mettait simplement de l'eau, je vais vous garantir qu'il y aurait une énorme différence. On va laisser bouillir ici pendant une petite quinzaine de minutes, puis on va mixer le tout à la fin avec le cresson. Voilà, on a une ébullition maintenant depuis 10 minutes. On va verser le tout dans notre blender. Alors attention, toujours verser vers l'avant. S'il y a une projection, vous ne risquez rien. On vient de mixer la soupe. Et regardez, on a une belle consistance. Et on vient de terminer en mettant du cresson. Alors le cresson, pourquoi ? Parce que le cresson a tendance à être un petit peu moutardé, comme ça, toujours un petit peu piquant. Et ça vient relever une bonne soupe comme ça. On le met cru dessus. Et alors vous le mélangez à l'intérieur, juste simplement au moment de passer à table. Voilà. Donc, créez vos propres recettes. Alternez avec les différents goûts, que ce soit l'alpro coco, que ce soit l'alpro amande, que ce soit l'alpro avoine. Griller, pas grillé, sucré, non sucré. Variez les recettes. Écrivez-les précisément. Vous nous les envoyez. N'oubliez pas les photos. Et on publiera bien sûr tout ça sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada